Salut les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, on se retrouve aujourd'hui pour la dixième journée de Ligue 1, dix matchs à analyser ensemble qui sont les suivants, Lyon contre Toulouse, Marseille, Ajaccio, Reims contre le Paris Saint-Germain, Montpellier, Monaco, Angers contre Strasbourg, Clermont contre Auxerre, Nice 3, Brest contre Lorient, Rennes contre Nantes et Lille contre Lens, le Derby, Nord-East, et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description, également en description vous avez les trois réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram où il y a une code safe et une code fun tous les jours, n'hésitez pas à un petit pouce pour valider mon travail également, abonnez-vous, on a dépassé la barre des 11 000, c'est extraordinaire. On attaque par le classement en tout premier, premier donc le Paris Saint-Germain avec 25 points, deuxième Marseille avec 23, troisième Lorient sur la troisième marche du podium avec 22 unités, quatrième Lens juste dernière avec 21 points, donc quatre équipes en 4 points, c'est vraiment un superbe niveau au niveau du suspense en Ligue 1 actuellement. Cinquième Monaco avec 17 points, sixième Rennes avec 15, septième Lyon avec 13, à égalité avec deux autres équipes Lille et Clermont qui ont donc le même nombre d'unités. En fin de classement, quatorzième Auxerre avec 8, quinzième Angers avec le même nombre de points, 16e Nantes avec 7 points, exactement le même nombre d'unités que Reims qui est 17e, 18e Brest avec 6 points, 19e Strasbourg avec 5 points et enfin dernier Ajaccio avec 4 petites longueurs et qui est donc 20e avec une victoire, un nul et 7 défaites. On commence avec Lyon contre Toulouse, les Lyonnais ne sont pas à la place qu'ils souhaitaient, ils sont 7e seulement avec 13 points, ils ont 10 points de retard sur Marseille qui est second et 9 sur l'Orient 3e, donc l'équipe des champions est vraiment très loin. Ils avaient pourtant très bien débuté avec beaucoup de victoires à domicile comme Ajaccio, Troyes, Auxerre et Angers, mais actuellement malheureusement patatras depuis donc le 5 à 0, mis contre les Angevins, c'est 4 défaites consécutives contre l'Orient, Monaco et Lens toutes à l'extérieur et contre le Paris Saint-Germain, mais beaucoup de défaites avec peu d'écarts, 2-1 contre Monaco, 1-0 contre Paris et 1-0 à Lens. Sur un pénalty en fin de match, il y a tout de même beaucoup d'absents actuellement, peut-être qu'ils vont revenir contre les Toulousains qui de leur côté font une première saison assez intéressante après leur retour en Ligue 1, ils ont 11 points actuellement, sont à 4 points de la zone de relégation, ils viennent de battre Montpellier 4 buts à 2, restent sur 2 victoires consécutives à la maison, à l'extérieur c'est un petit peu plus compliqué, ils ont perdu leurs 3 derniers déplacements à Nantes, à Clermont et à Lille. Je les vois perdre 3 buts à 1 à Lyon et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,58. On poursuit avec Marseille contre Ajaccio, les Marseillais viennent enfin de gagner une victoire en Ligue des Champions, ils sont relancés dans la compétition Rennes, ils restent actuellement sur 2 grosses victoires, après celles contre les Portugais, ils s'étaient imposés 3 buts à 0 à Angers, on rappellera que les 2 défaites en Ligue des Champions sont pour l'instant les seules du début de saison qui est quasiment parfait avec 7 victoires et 2 matchs nuls en championnat, et donc 1 victoire et 2 défaites en Ligue des Champions. Il va sans doute y avoir du turnover pour affronter les Ajacciens qui se battent pour bien entendu sortir de la zone de relégation, la victoire à Brest dernièrement leur a fait du bien mais ils ont rechuté dans la foulée à domicile contre Clermont, ils n'ont pour l'instant que 4 points car ils avaient réussi à faire un 0 à 0 contre Lens lors de la seconde journée, et sur cette rencontre je les vois perdre 2 buts à 0 à Marseille et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,61. Et on poursuit avec Reims qui reçoit le Paris Saint-Germain, c'est un peu le grand écart entre les 2 équipes, les Rémois sont dans la zone de relégation et les Parisiens sont en tête avec 8 victoires et 1 match nul. Le seul point positif pour Reims c'est que les Parisiens se sont déplacés à Benfica et ont peut-être de la fatigue et il va peut-être y avoir un turnover comme les Marseillais contre Ajaccio. Les Rémois de leur côté viennent de faire un 2 buts partout à 3 sur les 5 dernières rencontres, une victoire c'était contre Angers, deux défaites à Toulouse et contre Monaco à la maison 3 buts à 0. Et pour finir 2 matchs nuls, termine cette série avec 1 buts partout contre Lens et donc 2 buts partout, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt contre 3. Du côté parisien, on essaye de garder l'écart avec les Marseillais qui est pour l'instant de 2 points, on veut espérer l'augmenter, il va y avoir sans doute du turnover car le match contre Benfica a été assez compliqué, un but partout donc, ils ont pour l'instant 2 victoires et 1 nul dans ce groupe de C1, 8 victoires comme je vous l'ai dit et 1 match nul en championnat, donc tout est parfait avec le trio Mbappé, Neymar et Messi qui tournent à plat régime. Sur cette rencontre, je vois un 3 à 0 pour le Paris Saint-Germain et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Et on enchaîne avec Montpellier qui reçoit Monaco, les Montpellierains viennent encore de chuter à Toulouse 4 buts à 2, ils avaient réussi à remonter un tout petit peu la fente avec leur victoire contre Strasbourg 2 buts à 1. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires et 3 défaites. C'est tout de même une équipe qui souffle chaud et le froid, elle va jouer en plus contre Monaco qui est en pleine forme, qui va jouer quand même ce jeudi en Ligue Europa, qui aura peut-être un peu de fatigue et il y aura peut-être un turnover contre les Montpellierains. Mais actuellement, Monaco a 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. La défaite était contre Ferencvaros lors de la deuxième journée de Ligue Europa. On rappellera que justement dans cette compétition européenne, ils avaient réussi à s'imposer à l'étoile rouge de Belgrade d'entrée de jeu. Donc le match de ce soir est assez important pour eux, car ils ont tout de même des ambitions en Ligue Europa. Sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2 buts à 1 à Montpellier et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,40. Et on continue avec deux équipes de bas de tableau. Angers qui reçoit Strasbourg, les Angevins avaient très mal débuté, mais deux victoires consécutives contre Montpellier et Nice, les 11 septembre et 18 septembre, juste avant la trêve internationale, leur ont permis donc de relever la tête. Ils sont donc juste au-dessus de la barre fatidique pour ne pas descendre en Ligue 2. Mais le 3 à 0 encaissé contre Marseille a montré vraiment qu'il y avait une classe d'écart entre les équipes de bas de tableau et les équipes de haut de tableau. Ils vont essayer avec cette deuxième réception consécutive de remporter 3 points, car du côté de Strasbourg, c'est très compliqué. Aucune victoire pour l'instant, alors que la saison dernière, ils faisaient partie de la première partie de tableau sans problème. Mais malheureusement, la deuxième saison de Stéphane en Alsace n'est plus du tout la même. Ils viennent même de perdre deux fois consécutivement à Montpellier et à domicile contre Rennes. Ils avaient donc enchaîné beaucoup de matchs nuls juste avant cette série de deux défaites consécutives. Je les vois faire matchs nuls à Angers un but partout, et je vois le homneau bête avec le match nul remboursé 6 victoires de Angers à domicile, une cote à 2,10. Et on enchaîne avec Clermont contre OCR. Les Clermontois sont au milieu de tableau. Ils sont même neuvième, donc c'est vraiment un début de saison plus que convenable avec 13 points. Leurs cinq derniers matchs montrent qu'ils sont vraiment avec des résultats convenables. Deux victoires, un nul et deux défaites. Et deux victoires ont été contre Toulouse et contre Ajaccio. Donc ils ont su prendre des points contre des équipes qui sont de leur standing. Ils vont jouer contre OCR qui, de son côté, a du mal tout de même pour ce retour en Ligue 1, mais qui est tout de même au-dessus de la barre de relégation. Ils ont un point de plus que Reims qui est 17e. Ils viennent de faire match nul contre Brest et ils sortaient d'une série de quatre défaites consécutives où ils avaient perdu contre Lyon, Marseille, Rennes et Nord-Orient. Des équipes de haut de tableau. Mon pronostic sur une victoire de Clermont, un but à zéro, est le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. Et on continue avec Nice contre 3. Les Niçois sont très décevants depuis le début de la saison car ils sont avec seulement 8 points juste au-dessus des relégables. Ils sont au même niveau donc qu'Ausser et qu'Angers. On les voyait plutôt dans le quatuor de tête avec des joueurs comme Smeichel ou Ramsey. Et le recrutement également tardif de Laborde qui reconstituait le duo de Montpellier avec Delors. Mais actuellement sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire c'était à Ajaccio. Sinon deux matchs nuls contre Cologne et le partisan de Belgrade en Ligue Europa Conférence. Et deux défaites consécutives contre Angers à la maison, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Et au Paris Saint-Germain 2 buts à 1, ce qui peut peut-être les remotiver. Côté Troyens par contre c'est beaucoup mieux. Onzième, 11 points en 9 rencontres. Des beaux résultats à l'extérieur comme la victoire 4 à 2 à Monaco ou la victoire 3 buts à 1 à Clermont. Ils complètent ça avec des bons points pris contre Rennes ou contre Reims à la maison par exemple. Juste une petite défaite contre Lens lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1. Donc c'est vraiment très convenable. Et je les vois accrocher les matchs nuls à Nice. Un but partout contre des Niçois qui risquent d'être fatigués de leur déplacement en Tchiqui contre le Slovaco ce jeudi. Et je vois Troy par contre marquer le plus de 0,58 sur le match. Une cote à 1,55. Et on poursuit avec Brest contre Lorient. Les Brestois ont totalement craqué. Après des matchs pleins d'espoir comme le 1 but partout contre Marseille lors de la seconde journée. Ils ont malheureusement pris un 7 à 0 à domicile contre Montpellier. Ce qui les a fait totalement craquer. Car depuis ils ne gagnent plus. On perdut à Rennes, à Paris et contre Ajaccio. Certes ce n'est pas des grosses défaites. Mais ça ne rapporte rien. Et deux matchs nuls contre Strasbourg et contre Auxerre dernièrement leur permettent d'espérer peut-être sortir de la zone rouge. En tout cas actuellement ils n'ont que 6 points en 9 rencontres. Ils sont 18ème. Ils vont jouer contre des Lorientés qui sont en pleine bourg. Qui viennent de gagner leurs 5 dernières rencontres. A Ajaccio contre Lyon contre Nantes et contre Lille les 3 derniers matchs à domicile. Et contre Auxerre à Auxerre 3 buts à 1. Donc ils avaient gagné, rappelons-nous, le match d'ouverture à Rennes 1 but à 0. Donc pour l'instant, à part la défaite à Lens qui est leur seule défaite, ils ont à l'extérieur réalisé 3 victoires, un nul et une défaite. Donc c'est une équipe très compliquée à jouer même en déplacement. Et je vois donc le match nul à but partout entre les 2 formations et la double chance N2 avec une cote à 1,60. Et on finira avec deux derbys. Rennes contre Nantes en premier et Lille contre Lens. On attaque par Rennes contre Nantes. Les Rennes viennent de gagner à Strasbourg 3 buts à 1 sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont pas perdu 3 victoires. Une à Larnaca en Chypre, arrachée à la dernière seconde en Ligue Europa. Une victoire contre Auxerre en championnat et donc à Strasbourg. Ils avaient au milieu de ça fait deux matchs nuls contre Fenerbahce où ils menaient 2 à 0 également en Ligue Europa. Mais malheureusement, on prie un but dans les arrêts de jeu et également le bon point pris au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Un but partout. Ils vont recevoir ce jeudi le Dynamo de Kiev. Donc ça va être un match très important pour eux pour espérer sortir de leur poule. Ils vont également dans la foulée jouer les Nantais qui de leur côté sont assez moyens en ce début de saison. Ils sont juste au-dessus de la barre de rélégation. Ils ont un meilleur golavérage que les Rémois. Ils sont sur 3 défaites et un match nul consécutif. En Ligue Europa, ils avaient pourtant bien attaqué avec une victoire contre l'Olympiakos. D'ailleurs, c'est leur dernière victoire. C'était le 8 septembre. Depuis donc, une défaite à Karabag assez nette. 3 buts à 0, 2 défaites en championnat à Lorient et à Monaco. Et un match nul contre Lance à domicile 0 à 0. Il va falloir s'appuyer là-dessus pour espérer ramener un résultat de la route de Lorient. Mais les Rénées, pour moi, vont s'imposer 2 buts à 1. Et je vois les Rénées marquer plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,60. Et on finira avec le derby nordiste. Les Lillois qui reçoivent les Lançois. Les Lillois ont encore perdu un match de plus à Lorient, 2 buts à 1. A l'extérieur, ils ont vraiment du mal. Ils ont déjà perdu à deux reprises. Heureusement, ils avaient réussi à gagner à Ajaccio et à Montpellier et à faire match nul à Nantes. Mais c'est tout de même une grosse déception pour des Lillois qui espèrent retrouver la Ligue des Champions en fin de saison. Mais ça va être très compliqué. Ils ont déjà perdu à deux reprises à la maison contre le Paris Saint-Germain et contre Nice. Ils avaient réussi, on se rappelle, à battre Auxerre d'entrée de jeu et à battre Toulouse. Mais ils vont jouer contre des Lançois qui sont en pleine bourg. Qui sont juste derrière Lorient, 4ème, à 4 points du 1er. Et certains joueurs sont sur un nuage comme Sotoka, comme Secofofana et Openda, entre autres. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, 3 victoires toutes à domicile contre Lorient 3 et contre Lyon dernièrement. Où ils ont marqué un pénalty dans les 10 dernières minutes. Et deux matchs nuls en déplacement à Reims et à Nantes. Mais cette fois-ci, je les vois perdre, peut-être un peu par surprise, à Lille. Car les Lillois vont peut-être espérer gagner un derby 2 buts à 1. Car la saison dernière, les Lançois avaient fait le plein dans les confrontations entre les deux clubs. Et je vois également la double chance 1N avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Tchou les bambins !